Le régime indemnitaire pour les fonctionnaires Dans son édition de jeudi 26 octobre Et on verra qu'il est titré Que les grosses primes lèvent le doigt d'ailleurs Il décrit un nouveau système de primes En gros, d'indemnités de primes Pour les fonctionnaires Qui devraient remplacer les primes Et autres indemnités actuelles Donc, un système chasse l'autre Celui, le nouveau Qui remplace donc l'ancien S'appelle le régime indemnitaire Tenant compte des fonctions Des suggestions, de l'expertise Et de l'engagement professionnel Donc le barbarisme Que j'annonçais a pour nom Rifsep Ça intègre tous les mots Que je viens de prononcer Et qui se veut un système objectif Qui repose sur plusieurs critères Comme on l'a compris Qui se veut objectif Et beaucoup plus égalitaire En fonction des catégories Bien entendu La catégorie A ne sera jamais Équivalente à la catégorie C De la fonction publique C'est évident La difficulté C'est que Comme je disais Les régimes Des systèmes d'indemnités Et autres Existent déjà Notamment dans les communes Les intercommunalités Et donc A la région Au département Et donc Premièrement La mise en place De un nouveau système Demande de remise à plat De l'ancien Donc la remise à plat De l'ancien Ça fait que On est un peu au courant Des primes Que les uns et les autres Touche Donc là Ça devient un petit peu sportif Et puis La deuxième chose C'est que Est-ce que Un nouveau système D'indemnités N'est pas plus injuste Finalement Que l'ancien Alors On verra Dans le dossier Du quotidien Signé Franck Cellier Que Dans l'état actuel des choses Il se passe justement De drôles de choses Sur le front Des indemnités Comme par exemple Ce cadre supérieur D'une collectivité Qui On l'a appris A reçu Une indemnité Actuelle De 40 000 euros C'est quand même pas mal On publie D'ailleurs Les primes Qui sont Versées À 34 directeurs De services De la mairie De Saint-Denis On aura Tout un tableau De chiffres Avec ce que touche Les uns Les autres Leurs primes Variant Entre Quelques pourcents De leur De leur Selaire de base Et puis ça Ça varie Jusqu'à Quasiment 50% Donc c'est déjà Un petit peu compliqué Donc du coup En pourcentage C'est très variable En En somme Absolue C'est encore plus variable Les primes Vont Pour ces 34 directeurs De Zéro Jusqu'à 1700 Quasiment 2000 euros Par Par mois Donc C'est Un système Bancal Remplacé par un système Qui se veut égalitaire Mais qui A beaucoup de retard A l'allumage Et à l'application Normalement Depuis le 1er janvier 2017 Ça devait être le cas Mais C'est compliqué A mettre en place C'est évident Et Deuxièmement Les syndicats Ont Très certainement Leur mot à dire En tout cas Ils ont un point de vue Sur la question Qui n'est pas forcément Celui Des Des élus Et des exécutifs Des collectivités Et ensuite Eh bien Certaines collectivités Contrairement à ce que la loi indique Vont Faire subsister C'est un peu De l'ancien système Normalement Il faudrait abroger Toutes les primes Indemnités Existantes Et les remplacer Par ce qui est prévu Dans le nouveau régime Sauf que En tout cas C'est ce que j'ai Compris De la politique Dionysienne Et qu'on va Abaisser Et pas faire disparaître Des primes Indemnités Et puis ça va être Compensé Je ne sais pas trop comment Par Ce nouveau régime Indemnitaire Donc On est loin encore De l'application En vitesse de croisière Normale Normalement Il y a jusqu'au 31 décembre Prochain Pour tout mettre en place Eh bien On peut parier Que ça va Au minimum Poser des problèmes Et puis Peut-être Au maximum Avoir beaucoup Plus de retard Encore à l'allumage Qu'on ne le constate Actuellement